... Aujourd'hui, je me suis installé au musée Carnavalet, le musée de l'histoire de Paris, pour ce troisième volet que nous consacrons à l'histoire de cette ville. Aujourd'hui, vous allez voir comment deux hommes, Napoléon III et le baron Rossmann, le préfet de Paris, que vous pouvez voir derrière moi, ont complètement transformé cette ville au XIXe siècle en lui donnant l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui. Voici un plan des environs de Paris dressé en 1841. À cette époque, les limites de la ville sont fixées par ce qu'on appelle l'enceinte des fermiers généraux. Cette barrière fiscale, édifiée juste avant la Révolution française, permet de taxer les marchandises entrant dans la capitale. Au-delà de cette barrière d'octroi, on repère une seconde enceinte, militaire, celle-là. Sa construction vient juste d'être ordonnée par le gouvernement d'Adolphe Thiers. Censée protéger Paris, elle englobe aussi tout ou partie des villages de la périphérie, comme Montmartre, Vosgirard, Belleville. À l'époque où ce plan a été dessiné, Paris compte environ un million d'habitants. Et en 1861, donc 20 ans plus tard, la population est passée à 1,7 million d'habitants. Alors pourquoi un tel boom démographique et surtout en aussi peu de temps ? Il y a d'abord une raison, disons, politico-fiscale. En 1860, Napoléon III, qui est au pouvoir, décide d'annexer à Paris les communes situées entre la barrière des fermiers généraux et l'enceinte militaire. Regardez cette caricature de l'époque. On y voit Paris, sous les traits d'une courtisane, relevant ses jupes pour y enfermer les enfants de Passy ou encore ceux de Boulogne. Et le plus intéressant est ici. Le mot « octroi » est écrit sur l'armature de la crinoline. Et concrètement, les habitants de Passy, comme ceux des 11 communes annexées, sont désormais soumis à l'attaque sur les marchandises entrant dans la capitale. Donc, avec cette annexion, Paris, en une loi, augmente ses recettes fiscales, double sa superficie et gagne près de 400 000 habitants. Autre raison du boom démographique de la ville, le contexte économique. Paris est devenue une ville de l'âge industriel, ce qui attire une population ouvrière de plus en plus nombreuse. Et ensuite, il y a l'arrivée du train. 1837, 1850, 1860, vous le voyez, le réseau en étoiles se dessine progressivement et toutes les lignes convergent vers la capitale. Résultat, Paris est confronté à un afflux de population, ce qui ne fait qu'aggraver une situation urbaine déjà préoccupante, car les arrondissements populaires sont déjà surpeuplés. Exemple, le quartier des Halles compte plus de 1 000 habitants à l'hectare, ce qui signifie que chaque habitant ne dispose que de 8 mètres carrés pour vivre, soit un espace de 2 mètres sur 4. Autre mal dont souffre Paris, alors, l'insalubrité. Ainsi, entre 1832 et 1849, on estime à 40 000 le nombre de victimes du choléra. Enfin, il y a la circulation. En 1853, la revue Le Magasin pittoresque recense 60 259 voitures à Paris. Le journaliste écrit, je le cite, « Si l'on rangeait sur une seule ligne toutes ces voitures avec leurs attelages, elles occuperaient 300 kilomètres. » Et quand on sait qu'à l'époque, la longueur cumulée des rues n'excède pas 500 kilomètres, on imagine bien les problèmes de circulation à l'échelle de la capitale. En somme, Paris étouffe. Napoléon III décide alors de transformer la ville et d'en faire un modèle d'urbanisme et d'hygiène. Il s'entoure alors de trois hommes. Un préfet, Georges-Eugène Haussmann, chargé d'assurer la coordination du projet et de gérer son financement, et puis deux ingénieurs des ponts et chaussées, Eugène-Belgrand pour l'assainissement et Jean-Charles-Alphand pour les espaces verts. Et le programme tient en trois mots, aérés, unifiés, embellir. Pour cela, la ville va être entièrement repensée. L'idée est de restructurer Paris autour de deux grandes percées, reliées par des voies concentriques, à partir desquelles rayonnent quelques grands axes en direction de la périphérie. Voilà pour le principe. Ce projet urbanistique d'une ampleur inégalée est alors planifié et il va, pendant 17 ans, transformer Paris en un véritable chantier. Des quartiers entiers sont éventrés et ces démolitions spectaculaires vont donner naissance à de larges avenues. Le plus souvent, ces percées sont conçues pour déboucher sur des monuments phares, des repères, situés aux intersections de ces nouveaux grands axes. Mais il y a parfois des ratés, comme lors du percement du boulevard Sébastopol. Une fois arrivé à la Seine, le boulevard ne débouchait sur rien, du moins sur rien de spectaculaire. Alors pour remédier à ce manque, à ce vide, Haussmann fait déplacer le dôme du tribunal de commerce alors en construction, juste en face, sur l'île de la Cité. Alors le bâtiment n'y gagne pas en élégance, mais l'effet est sauvé. Maintenant, traversons la Seine pour aller faire un tour sur l'île de la Cité. Au milieu du 19e siècle, l'île n'est qu'un enchevêtrement de ruelles sombres et insalubres, hérité du Moyen Âge. L'état de délabrement du cœur de Paris est tel que Napoléon III et le préfet Haussmann décident de faire table rase du quartier. Des îlots entiers sont rayés de la carte pour faire place à une série de bâtiments administratifs ou publics. Tribunal de commerce, palais de justice ou encore caserne, qui est aujourd'hui la préfecture de police de Paris. L'hôtel-Dieu, devenu trop exigu, est reconstruit plus au nord. Quant à la cathédrale Notre-Dame, un nouvel axe la relie aux deux rives. Les immeubles qui l'entouraient ont été démolis et l'architecte Eugène Viollet-le-Duc travaille à sa restauration. Maintenant, regardez ce plan édité en 1864. Une grande partie des percées d'Haussmann y figurent déjà, ainsi que plusieurs nouveaux monuments ou équipements publics. C'est le cas des nouvelles halles centrales construites par l'architecte Victor Baltard. Ces dix pavillons de fonte, de zingues et de verre serviront de modèles à de nombreux architectes du XXe siècle. Les halles Baltard, le ventre de Paris, selon Émile Zola, seront démolies en 1971. Un des pavillons a été remonté à Nogent-sur-Marne, près de Paris. Une partie d'un autre se trouve au Japon et le reste a été vendu au prix de la ferraille. Mais Haussmann ne se contente pas d'aménager Paris ou de tracer de nouvelles voies. Il définit aussi les règles architecturales qui doivent s'appliquer aux bâtiments privés. Les nouveaux immeubles sont tous conçus pour mettre en valeur la perspective de la rue. Cet alignement parfait des façades, des balcons, des corniches va caractériser le style qu'on appellera haussmannien et donner à la ville sa grande unité architecturale. Maintenant, regardons les espaces verts. L'architecte et paysagiste, Jean-Charles Alphand, va doter Paris de deux poumons en redessinant les bois de Boulogne et de Vincennes. Il complète ses aménagements par la création de parcs et de squares comme Monceau, Montsouris ou encore les Buttes-Chaumont. Au total, 1834 hectares d'espaces verts sont créés dans la capitale. Autre grand chantier de ce nouveau Paris, la gestion de l'eau et l'assainissement. Avant 1850, Paris est principalement alimenté par les eaux du canal de Lourke, ouvert par Napoléon Ier. La qualité de l'eau est si médiocre qu'Haussmann écrit en 1852, je cite, « Cette eau est froide en été, chaude en hiver et louche en toute saison. » Fin de citation. Le réseau d'adduction est alors entièrement repensé par l'ingénieur et hydrolicien Eugène Belgrand. Et pour la première fois, un système de double distribution est mis en place. Un réseau pour l'eau potable et un réseau pour les besoins domestiques et ceux de l'industrie. Belgrand conçoit aussi un vaste réseau d'égouts de près de 600 km qui va même devenir un lieu d'excursion de la bonne société parisienne. Enfin, dernière pierre apportée au projet haussmannien, les transports, et plus particulièrement la création de la Petite Ceinture. La Petite Ceinture est une ligne ferroviaire longue de 32 km et qui a un triple intérêt, stratégique, commercial et urbanistique. Tout d'abord, elle permet de desservir les fortifications par l'intérieur, donc de sécuriser le transport des troupes et du matériel en cas de conflit. Ensuite, elle relie les grands axes ferroviaires convergents vers Paris et permet les échanges de fret entre ces réseaux. Et puis enfin, elle assure la liaison entre les anciennes communes annexées à Paris en 1860. On peut donc aller d'un bout à l'autre de la capitale sans la traverser. Les grands travaux d'Haussmann ne sont pas tous achevés lorsqu'éclate en 1870 la guerre franco-prussienne et un an plus tard, une autre guerre civile, celle-là, la commune de Paris. Le 23 mai 1871, Paris est la proie des flammes, incendie des Tuileries, symbole du pouvoir royal et impérial, et le lendemain, celui de l'hôtel de ville, dans lequel disparaissent les archives et la totalité de l'état civil. Les destructions sont colossales. L'hôtel de ville sera reconstruit trois ans plus tard, tandis que le palais des Tuileries sera rasé en 1883. Paris se relève lentement de ce traumatisme et une fois de plus, c'est l'immigration provinciale qui assure une reprise de son activité économique. L'exposition universelle de 1889 va doter Paris de l'un de ses monuments les plus spectaculaires, la Tour Eiffel. Et puis, une autre exposition universelle, celle de 1900, va faire naître la première ligne du métropolitain. Paris est alors la capitale moderne par excellence, la ville lumière. Elle compte 2,714,000 habitants en 1901, soit 450,000 habitants de plus qu'aujourd'hui, en 2013. Eh bien, ces chantiers haussmanniens que nous venons de détailler ont fait naître et organisé l'urbanisme de ce Paris que nous connaissons aujourd'hui. Lors des précédents numéros du Dessous des cartes, nous avons donc parcouru deux millénaires de l'histoire de Paris, de l'époque romaine jusqu'au XXe siècle. Et en faisant ces recherches, nous avons trouvé cette citation d'un historien et urbaniste, Pierre Lavedan, qui écrivait il y a à peu près 40 ans, je cite, « Que serait aujourd'hui Paris sans les travaux du Second Empire ? » Napoléon III et le baron Haussmann ont sans doute reculé de plusieurs générations le moment où Paris devra éclater ou disparaître. Fin de citation. Alors, Paris ne va pas disparaître, mais est-ce que Paris va éclater ? Alors, dans un prochain numéro qui viendra clore cette série, j'essaierai de vous expliquer la notion que recouvre le grand Paris. Si vous voulez vous replonger dans ce Paris du XIXe siècle, je vous conseille de lire le livre de Patrice de Moncamp et Claude Heurtheux, le Paris d'Haussmann, aux éditions du Mécène. Sous-titrage Société Radio-Canada